Ha, ha, ha ! Ça commence par boire une petite bière, hein, une deuxième petite bière, c'est chouette ! Puis après, on affonde directement quatre packs de bière. Du coup, on se regarde dans le miroir et on se prend pour Brad Pidzm ou Jennifer Lopez. Et alors, on sort son golden tea chez sa petite fleur à la moindre occasion ! Ha, ha, mais avec vous, si jamais vous ! Après, je comprends que vous ayez envie de vous amuser, hein. C'est vrai qu'il y a quoi bon à boire un taser si on ne peut pas l'utiliser une fois ou deux ? Je comprends. Un dépistage IST, c'est le minimum. Tu as eu un petit problème de préservative ? Dépistache. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de dépistache ? Dépistache. Tu as une petite faim, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges des chips ou... Dépistache. Ha, c'est que j'ai dit, c'est bon, ça. Regarde ! Et attention, le dépistache, c'est aussi pour le sexy chou, que ça ? Choper une IST, ça peut arriver à tout le monde, hein ? Et je le sais parce que je suis un expert en sexualité, comme en témoigne ma moustache, qui est synonyme de plaisir et de volupté depuis plusieurs années déjà. Ça va ? Voici la liste de tout ce que vous pouvez choper. Un bac de bière, deux boites de Chocopops, de la sauce Samouraï... Oups, ah non, ça pardon, ça c'est la liste de mes courses, donc... En même temps, si vous choper ça, vous pouvez toujours me le ramener, ça m'évitera de devoir aller au supermarché. Ça va ? Voici la liste. Chlamydia, papillomavirus, gonorrhée, syphilis, herpès génital, hépatite B, hépatite C et VIH. Mon dieu, on dirait les Avengers de la démangeaison dans le slip. Les Power Rangers du bi-bob-blou-bob des parties génitales. Et comment est-ce qu'on attrape tout ça ? Par pénétration vaginale et anal, mais aussi sexe oral, fellation, cuniléguse ou caresse sexuelle. Bon, je vous avoue que je connais pas la signification de tous ces termes, puisque moi je me suis arrêté au bon vieux missionnaire. Mais enfin bon, il y en a quand même toute une liste. Pour résumer, si tu veux t'amuser, il n'y a pas de problème. Mais non seulement tu dois utiliser un préservatif, et si tu l'oublies, tu te fais dépister. Parce que si tu penses que c'est gênant d'aller voir des professionnels qui vont te soigner, imagine-toi un petit peu envoyer un SMS à ton date pour lui dire que t'as une invasion de fourmis dans ton slip kangourou d'Amar. Je te mets au défi de trouver un petit smiley chlamydia qui rendra le tout sympatoge. C'est pas gagné ! Allez hop ! Enballé ! C'est pesé ! Tu te fais tester ! Et c'est vite réglé ! Bisous qu'est-ce d'amour sur vous ! Surtout si vous avez déjà fait le dépistage ! Et vive le pistache ! Surtout !